C'est en janvier 2002 que le milliardaire Michael Bloomberg a pris les rênes de la ville de New York sous la bannière républicaine. A 59 ans, il succédait ainsi à Rudy Giuliani et devenait le maire de l'après 11 septembre. Il aura même réussi à convaincre ses concitoyens de changer les règles afin qu'ils puissent se représenter comme maire pour une troisième fois. Cette fois-ci, comme indépendant. Bloomberg a d'abord fait fortune dans les années 80 en créant une agence d'information financière qui porte son nom. Aujourd'hui, à la tête d'une fortune de 40 milliards de dollars, il serait la dixième personne la plus riche du monde. Politiquement, c'est un ancien démocrate, mais toujours un progressiste. Il est pour le droit à l'avortement, pour le mariage des conjoints de même sexe, pour la citoyenneté, pour les immigrants illégaux, ainsi qu'en faveur d'un plus grand contrôle des armes à feu. Conscient du réchauffement climatique, il a été le promoteur des efforts pour réduire les gaz à effet de serre dans la grosse pomme. Mais sur le plan économique, c'est un conservateur et un bon gestionnaire qui plaît beaucoup aux républicains. Son parcours suit le profil d'un potentiel chef d'État. Même s'il s'en est souvent défendu, en plaisantant que le petit juif milliardaire divorcé qu'il est n'aurait aucune chance pour la présidence. Entrera-t-il malgré tout, cette fois-ci, dans la périlleuse danse vers la Maison-Blanche? Réponse dans les prochaines semaines. Michael Bloomberg ne serait pas le premier candidat indépendant à abriguer la présidence américaine. Frédéric, il y a dans l'histoire récente des États-Unis des exemples plutôt célèbres d'ailleurs. Bien oui, le premier d'entre eux, c'est évidemment le milliardaire texan Ross Perot, qui s'est présenté deux fois en 92 et en 96. 92 comme indépendant, 96 sous la bannière du parti réformiste. Mais regardez, c'est en 92 vraiment qu'il a eu un résultat assez imposant. Regardez plutôt le résultat. En fait, il a réussi à aller chercher 19% du vote populaire. C'est énorme évidemment. Et on pense que c'est ça qui a fait penser la balance plus du côté de M. Clinton, qui l'a finalement emporté devant M. Bush, qui cherchait un deuxième mandat. Autre cas, c'est Ralph Lander. Quatre fois, il s'est présenté à la présidence américaine, parfois comme indépendant, parfois sous l'étiquette du Parti vert. Et regardez, en 2000, ce qui s'est passé. 2,7%, ce n'est pas beaucoup, mais c'est probablement ce qui a aidé à gagner M. Bush, notamment en Floride, face à Al Gore. Aujourd'hui, 2016, un candidat indépendant qui gagnerait la présidentielle, ce serait quand même exceptionnel. C'est très difficile d'abord parce qu'il faut être inscrit sur les bulletins de vote des 50 États. Il faut beaucoup d'argent, ce qui n'est peut-être pas un problème pour M. Bloomberg, qui serait prêt à dépenser un milliard de dollars. Mais vous le savez, aux États-Unis, ce n'est pas tellement le vote populaire qui est important. C'est le vote des grands électeurs. C'est toujours indirect. Là-bas, aux États-Unis, les électeurs vont voter pour des représentants qui ensuite vont voter pour le candidat à la présidence. Et donc, il y a des chiffres magiques à avoir, notamment sur les 538 grands électeurs. Il en faut au moins 270. C'est quasiment impossible pour des indépendants qui n'ont pas forcément de machine électorale comme les démocrates et les républicains pour aller chercher ce chiffre magique. Résultat, on reste encore plus que probablement dans un système politique à deux parties. Et c'est tout. Alors, pour l'instant, M. Bloomberg, ce n'est pas officiel. Donc, on va attendre encore un peu. Absolument, à suivre.